Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de septembre. Je vais vous donner les messages grâce au tarot divinatoire de ce mois pour que vous ayez un éclairage, pour que vous ayez une guidance précise pour ce mois de septembre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali Litarot. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux lunes. Donc si vous êtes par exemple bélier ascendant scorpion, vous pouvez regarder ce tirage. Et idem pour les signes lunaires, n'hésitez pas à regarder le tirage de votre lune ou de votre ascendant. Nous convençons tout de suite. Allez, quels sont ici les messages, les scorpions ? Quelles sont les énergies pour ce mois de septembre ? Quelles sont les énergies pour ce mois de septembre ? Allez, placé en positif, nous avons le pape. Placé en négatif, nous avons le pendu. En vibration de ce tirage, nous avons l'ermite. Et nous avons ici la lune. Donc ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez, les scorpions. J'ai ce sentiment qu'il y a des blocages. En tout cas, que la situation n'avance pas vite. Pourtant, elle avance. Mais c'est vrai que vous aimeriez vraiment que ça aille plus vite. Donc vous attendez un déblocage d'un projet qui est en attente. Qu'il s'agisse d'un projet professionnel ou bien d'une action administrative ou pénale que vous avez entamée. Et vous attendez des nouvelles. Et puis bon, il n'y a pas de nouvelles. Pour le moment, c'est bloqué, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'ici, on vous demande réellement de pouvoir lâcher prise par rapport à cette situation. On vous demande aussi d'écouter votre intuition. De vous y fier davantage. Surtout durant ce mois de septembre. Donc avec le pape, c'est une carte très positive qui bénit vos projets. C'est le pape ici qui vous protège, en quelque sorte. Ça peut parler d'enseignement. Et vous pourriez reprendre vos études, pour certains d'entre vous. Vous pourriez même suivre une formation très importante. Mais c'est vrai qu'en septembre, ça sera dégalé. J'ai le sentiment que vous pourriez faire cette formation plutôt en octobre. Parce que nous avons là l'ermite, la lune. Je sens en fait que ça ne va pas se faire de suite. Mais voilà, il va falloir vraiment patienter. Et surtout, ne pas vous décourager. C'est important. Parce qu'il y a quand même une formation très importante pour vous. Ça peut aussi parler de votre situation professionnelle. Moi, je ressens un blocage. Alors, un blocage au niveau relationnel, un désaccord. Un blocage au niveau de la communication. Donc c'est vrai que c'est difficile pour vous, pour certains d'entre vous, les scorpions, d'aller au travail. Voilà, vous vous inquiétez. Vous cogitez énormément par rapport à votre devenir au niveau professionnel. Ou par rapport au devenir de votre situation dans son ensemble. Parce que j'ai ce sentiment que, voilà, vous recherchez des réponses à vos questions que vous n'avez pas. Et c'est vrai que ça vous apporte un peu de confusion. Là, vous êtes un peu confus en ce moment, les scorpions. Mais ça va aller. C'est juste qu'il va falloir vraiment davantage vous écouter. Et ça, vous avez du mal à le faire parfois, les scorpions. Donc là, avec le pendu placé en négatif, ça signifie qu'il y a des blocages, effectivement. Que vous êtes pieds mais liés à une structure, à votre situation professionnelle, à une personne. Alors, s'il s'agit de votre situation sentimentale, il est vrai que si vous êtes en couple, c'est compliqué. Il y a des blocages au niveau relationnel, il y a une distance. Vous vous inquiétez beaucoup par rapport au devenir de votre relation sentimentale, il est vrai. Et puis, ça parle aussi de ne pas réussir à lâcher prise. Ne pas réussir à laisser faire, à laisser aller. Alors, il peut s'agir du passé que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. Il est vrai aussi. Ça peut parler de cette notion de sacrifice. Vous vous sacrifiez, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Mais ça ne peut plus durer parce que vous prenez conscience que c'est trop. Vous ne pouvez plus continuer comme cela. Donc là, il va falloir apprendre à lâcher prise. Et vous avez du mal à le faire. Vous avez du mal à regarder votre situation. À prendre de la hauteur, vous voyez. Et à regarder votre situation d'un angle totalement différent. C'est très difficile pour vous, surtout en ce moment. Pourquoi ? Parce que je ressens pas mal de confusion. C'est comme si certains scorpions étaient dans un marasme en ce moment. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à y voir clair. Vous n'avez pas d'éclairage, en fait. Vous n'avez pas d'éclairage sur votre situation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous recherchez cet éclairage avec l'ermitan. Vous recherchez certaines vérités, certaines réponses à vos questions. Alors, votre situation, elle avance, même si vous n'en avez pas conscience. Elle avance lentement, mais sûrement. Je vous ai parlé de formation, de reprise d'études. Il peut s'agir de vous former à un enseignement très important pour vous. Il peut s'agir d'un guide, d'un mentor qui va vraiment vous guider dans cet apprentissage, en quelque sorte. Donc, ici, on vous demande vraiment de suivre votre intuition. Et ça sera fortement encouragé durant ce mois de septembre, surtout durant ce milieu de mois de septembre. Et là, pour conclure, on a la lune. Donc, la lune peut parler d'émotions. Elle peut parler d'émotions qui remontent à la surface et qui sont dues à votre passé. Parce que c'est vrai que l'ermite peut parler de votre passé. Certains d'entre vous sont tournés encore sur leur passé. C'est pour ceux-là qu'ils n'arrivent pas à lâcher prise. C'est pour ceux-là qu'ils n'arrivent pas à y voir clair, à trouver des solutions à leurs problématiques. Donc, il est vrai que ça peut parler de problématiques, c'est sûr, avec la lune. Mais pas forcément. Ça parle d'intuition. Ça parle de votre voix intérieure qui sera fortement exacerbée. Donc là, il va falloir écouter, vous écouter davantage. Parce que vous allez recevoir des messages. Des messages de vos guides. Bien. Surtout durant ce mois de septembre. Donc, si vous êtes dans une situation difficile, faites-vous confiance. Parce que vous aurez des réponses à la fin de ce mois de septembre. En tout cas, à partir de ce milieu de mois jusqu'à la fin de ce mois de septembre. Donc, il faut vraiment apprendre à vous écouter. C'est ce que le tarot et mon guide vous encouragent à faire. C'est d'apprendre à vous écouter. Surtout durant ce mois de septembre. Donc, quel est l'événement majeur ici pour ce mois ? Quel est le message de l'univers pour les scorpions pour ce mois de septembre ? Et nous avons le 9 d'eau. Il me semble qu'elle est déjà sortie comme un message de l'univers pour un signe d'eau. Je ne sais plus lequel. Mais voilà, c'est une issue positive. C'est vraiment un dénouement positif. Donc, c'est plutôt encourageant d'avoir ce message. Ça signifie vraiment qu'il faut écouter votre intuition parce que vous allez trouver vos réponses. Votre projet va finir par se réaliser. Et même s'il est en stand-by en ce moment, même s'il est bloqué, il y a réellement une résolution positive. Ça va finir par se débloquer. C'est qu'une impasse temporaire. En tout cas, voilà. Pour certains scorpions, vous vivez une impasse temporaire. Ça va passer. En tout cas, votre souhait va finir par s'exaucer. Vous allez vous sentir satisfait de tout ce que vous avez accompli lorsque vous regarderez derrière vous. Mais c'est vrai que pour le moment, je le vois, je le ressens. C'est lent. Voilà. C'est lent. Les événements avancent de façon très lente. Je vous lis son message. Votre souhait se réalise. C'est génial. Les soucis s'estompent. L'amour de la vie. Donc, quel beau message pour vous. Un message très encourageant si vous traversez une épreuve difficile. Si vous traversez un blocage en ce moment. Bon, ça va se débloquer. Ayez foi en vous. Écoutez-vous davantage. Il va falloir vraiment apprendre à vous connaître. À vous connaître, oui. Mais surtout à vous écouter durant ce mois de septembre. Donc, vous avez là vraiment un très très beau message. Très positif. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, spirituel. Là, il y a réellement une issue. Ça ne restera pas bloqué plusieurs mois. En tout cas, là, il y a quelques blocages. Bon, c'est vrai que ça n'avance pas rapidement. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Voilà pour vous les scorpions. Donc, j'espère que ce tirage va vous aider, va vous éclairer. Merci pour vos likes, vos abonnements, pour vos commentaires. N'hésitez pas à commenter la vidéo ci-dessous. Si vous souhaitez aller plus me consulter en privé, vous avez le lien de mon site où je propose tous mes services de consultation. Et les formations sur le tarot pour apprendre le tarot. Je vous souhaite les scorpions un excellent mois de septembre. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !